Musique Produit avec le soutien de la MDJS Vous êtes bien sûr Radio Ma'arif pour un nouvel épisode icône Et je suis très intimidée par mes invités mais je vais essayer de m'en sortir Alors, Moustapha Kaderi, Moustapha Kaderi, bonjour Bonjour Mona, plaisir de te retrouver en face Marhaba, marhaba, et Reda qui se moque un petit peu de moi Bah pas du tout Si c'est vrai, mais c'est vrai que je suis vraiment intimidée Mais pourquoi ? En plus vos icônes, je les connais très peu, je ne sais pas si je vais pouvoir suivre Détends-toi Très bien, alors je vais commencer par... Qui veut commencer ? Tiens, ça va être plus simple Allez Moustapha J'ai parlé d'un romancier marocain, Moha Souag Qui a une dizaine... Esquilla Le Souag Mon dieu Non, Souag Souag Donc je n'ai jamais entendu parler J'ai un peu honte Eh bien, bienvenue dans ma vie C'est pour ça que je suis intimidée Je tente le micro, ça va radiner Oh là là Il écrit, il publie en tout cas, il publie depuis les années 80 à peu près Il est là, il est toujours là Son dernier roman, Mon ex a appelé C'est juste, je crois, en 2021 Son premier, les années U, je crois Peut-être il y a quelque chose... L'année de la chienne, pardon L'année de la chienne, 1979 The year of the dog The year of the dog Les années U, les années universitaires, 1988 Et puis, elle est née sur la frontière entre l'Algérie et le Maroc A Taos, à côté de Boudnib Donc c'est carrément à la limite de la frontière D'ailleurs, c'est un gars de la tribu du Eitrebesh Une fraction du Eitata Qui se trouve sur les deux côtés de la frontière Eitata de l'ombre ou de la lumière ? Toujours, non, du soleil Du soleil Francophone, a priori Oui, oui, oui Il écrit en français Il est très à l'aise Il a même eu le prix Grand Atlas, je crois Oui, prix Grand Atlas 2014 Je crois, oui, oui, c'est ça Prix Grand Atlas 2014 Et je veux dire, c'est le style du roman social Dans une écriture très, très, très simple Il l'écrit un peu d'une manière très commode Très lisible, très compréhensible Mais très, très, très profond Parce que ça force, à mon avis Selon ma façon de lire un petit peu le roman Il est très profonde Il fait des portraits extraordinaires Et surtout, il aborde des sujets Un petit peu pas communs En tout cas, c'est le rural C'est le désertique C'est le tafilelt On sent son attachement à son bled Et comme il a enseigné le français Là-bas, à Goulimima Et à Rachidia Je veux dire, il a fait sa carrière Dans la région également Et il nous a gratifié De beaucoup de romans Coup de cœur, vraiment à deux romans La Femme du Soldat, 2003 Qui est une histoire Entre la guerre du Sahara, d'un côté Et le début de l'islamisme Dans la société marocaine, de l'autre Et je vous laisse découvrir ce roman fabuleux La Femme du Soldat Il était chez le Fennec Je crois Ensuite, un autre roman J'espère qu'il va réapparaître Parce qu'il en avait fait Un tirage limité Iblis Iblis, c'est... Bon, ben, Iblis est arrivé Dans le rêve de quelqu'un Qui rêvait de beaucoup de choses Et je vous laisserai J'espère qu'il va... J'ai un petit peu de métal derrière ça Qu'il va réapparaître Parce que, vraiment C'est quelque chose encore de profond Il relate, hein Il relate, c'est un témoin Un petit peu de la société marocaine Qui prend un phénomène quelconque Et puis il fait sa trame Et puis il imagine Et puis il nous écrit Mais surtout sa force C'est drôle ? C'est la simplicité Est-ce que c'est drôle ? Très drôle Très, très, très drôle Et très profond En même temps, dans la profondeur On sent la misère humaine également Qu'il essaie de relater Parce que, justement Ça fait partie de la vie sociale Des individus, des gens Je veux dire, c'est pas des personnages De romans un petit peu romantiques Comme on pourrait l'imaginer Mais beaucoup de terre à terre Mais surtout dans son style Très, 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 très simple Et très profond C'est lui, d'ailleurs Il enseignait pour l'anecdote Il enseignait le français Dans un lycée Et puis dans le manuel Il découvre Bon, il y a plein de textes Et puis, tac Il découvre un texte de lui Qu'il avait publié dans la Malif Mais dans le programme scolaire Il n'y a pas son nom Donc il y a tous les auteurs Il y a leur nom en dessous Des textes Sauf lui Sans transition aucune Enfin, je sais pas si Mustapha ? Non, mais moi je suis content déjà Découvrir la fin du soldat Ouais, j'ai noté Je vais aller acheter ça Et voilà Je vais faire un deuxième podcast Littérature Exactement Exactement Ça m'évite On a tant d'écrivains Peu connus Je peux citer Mouha l'Aïd Le sacrifice des vaches noires Mohamed Aubric Je crois Aubric Les coquelicots de l'Oriental Tiens, toi qui aimes beaucoup l'Oriental Les coquelicots de l'Oriental Saïd Aubric Saïd Aubric Qui d'autre ? Bon, bien sûr Nous avons notre Plumentante Nidali Justement, j'ai pensé à lui Parce que le côté prof Oui On est dans un peu La même situation Prof en milieu En milieu rural Oui, grâce à Jean de La Fontaine Grâce à Jean de La Fontaine Je veux dire C'est Zahnaut Il est à Zahnaut Il est à Zahnaut Actuellement, il avait commencé A Teneru Il nous relate un petit peu Sans l'histoire Avec l'enseignement De la langue française Le blédard Qui en sait le français Mais les morceaux de choix L'histoire L'histoire du boucher De Jamal Fena Tout à fait Un peu libidineux Et le silence Des moineaux Sur l'histoire De cette femme Madame Clinton Qui l'instrumentalise Dans son roman Le silence du moineau C'est extraordinaire Un guide de haute montagne Qui se trouve Soumis à l'enquête Parce qu'une américaine Voulait le voir Lui, justement Oui Alors, bon C'est suspect Et puis, on lui montre La photo sur Paris Match Est-ce que tu l'as connu ? Je dis, bon, vous savez Le nombre de clients De touristes que j'ai vus Non, non, non Mais celle-là C'est la seule Non, je ne me souviens pas Américaine Et puis, bon L'histoire Je vous laisse découvrir aussi C'est Nous avons une littérature Marocaine D'expression française Et d'expression arabe Fabuleuse Quand elle pense En marocain Et l'écrit en français En arabe C'est du top Pour moi, le boss De tout ça Enfin, en tout cas Peut-être Un des premiers C'est Charaïbé Bien sûr C'est le côté un peu Un peu grinçant Des situations absurdes Tout à fait C'est-à-dire le goût De l'absurde Dans lequel on vit Avec l'inspecteur Ali Justement, la série De l'inspecteur C'est en retour au Maroc C'est génial C'est top Sans transition aucune Je pense On va passer à Al-Mshaheb Avec Reda Et pareil Moi Tu es faible en Mshaheb Très Malheureusement Écoute, on va faire des zooms Alors on va commencer Par la grande Le plan large C'est le mouvement Le mouvement auquel Al-Mshaheb appartient Ce qu'on a appelé Un peu le mouvement Rewaini C'est-à-dire Mouvement initié Justement par Nes Rewain Mshaheb arrive en 3ème Chronologiquement Il commence vraiment A percer en 1974 Les deux autres groupes À ce moment-là Sont déjà installés On va parler quand même De deux minutes De ce mouvement En ce moment C'est une révolution artistique En fait C'est une révolution artistique Parce que c'est une révolution esthétique C'est-à-dire que les codes esthétiques Sont complètement en opposition Par rapport à l'environnement Dans lequel ils sont apparus On est dans un Maroc Où la figure du Alors il y a bien sûr Toutes les musiques traditionnelles Qui sont vues comme du folklore Et ou vraiment enfermées Dans des cases Et tu as les musiques Entre guillemets Modernes Qui sont Occidentales Pas forcément occidentales Voilà Mais c'est ça justement Tu as la figure du chanteur Accompagnée de son orchestre Qui est très à la mode C'est très inspiré évidemment Du centre névralgique De ce style musical Qui est l'Egypte Voilà Ou au Liban Avec Félouz Mais en Egypte Avec Ces gens-là étaient dans une modernité N'oublions pas qu'ils chantaient en costume Qu'ils avaient des gros orchestres derrière Mais c'était ça On avait l'habitude de voir ça Donc un type en costume Avec un énorme orchestre derrière Qui peut se rattacher Si on dépasse l'Egypte A la figure de Frank Sinatra Ou à ce genre de choses Un peu de De chanteur Voilà L'individu en avant Alors la première révolution esthétique De ces groupes-là On va parler de l'EMSHAB Mais tout ce mouvement A ce point en commun C'est que c'est des groupes Donc déjà ils se présentent En tant que groupes Voilà Parce que vous savez par exemple Que jusque dans les années 2000 Dans les chaînes de télé Il n'y avait pas de façon facile De filmer les groupes Je peux t'en parler Parce que j'en étais J'en faisais partie Enfin j'en faisais toujours partie C'est-à-dire qu'il y avait toujours Où est le chanteur Il faut le mettre en avant Etc Donc le côté un peu bloc Collectif Dur Un peu Même bande quoi C'était déjà une première révolution esthétique On va même pas rentrer Dans les codes vestimentaires Qui sont complètement À l'opposé du costume Etc Même si l'EMSHAB Justement en particularité L'EMSHAB Ils avaient fabriqué des costumes Avec des flammes En fait des choses un peu psychédéliques Le fait de se présenter Comme ça en groupe Le fait d'aller puiser Son inspiration Dans la tradition marocaine Et de fabriquer Une espèce de son Qu'on appelle le Rihwani Même l'EMSHAB Avec sa touche C'était dans ce mouvement-là Où tu vas tout trouver En fait c'est simple C'est dingue Tu vas tout trouver C'est des gens de Haïmouhammedi évidemment Comme les deux premiers groupes Voilà Et qui est Haïmouhammedi Qui est à cause De l'exode rural Un peu un creuset Dans lequel vont se fondre Toutes les populations Rurales marocaines Donc tu peux trouver Tout le monde Tu peux trouver tout le monde Et c'est ce que tu entends Quand tu écoutes ces groupes-là Tu entends du Gnaoui Évidemment Tu entends du Issaoui Tu entends du Hassani Tu entends du Haroui Tu entends du Rernate Justement Alors c'est la touche Un peu du souci C'est un peu la touche L'EMSHAB Parce que l'EMSHAB Alors je vais vous passer Les très très Complexes changements De line-up C'est un groupe Qui a beaucoup évolué Dans le line-up Historique Ou mythique Tu as Moulet-Sherif Alors Moulet-Sherif Pourquoi c'est intéressant Parce que lui Il a des origines Je pense algériennes Et donc il a introduit Son demandoline Ou de mandol Qui est le groupe C'est l'instrument Vraiment de base Du Rernate Qu'on entend Chez l'Anqa Chez l'Harrachie Et donc on va l'entendre Chez l'EMSHAB Et c'est le son D'EMSHAB Donc la mandoline C'est des cordes Qui sont doublées Donc ça fait Ça fait Effectivement De particularité Qu'elle n'est pas Le Rewen C'est très important De Mohamed Sousdi Alors ces gens Sont décédés Moulet-Sherif Sousdi Il est mort en 2012 Lui Alors ce qui est frappant Lui c'est la voix grave Alors on est quand même Dans un Encore une fois Dans une révolution esthétique Pourquoi ? Parce que La voix grave Fatalement Elle n'est pas forte C'est mécanique Plus tu chantes fort Plus tu chantes aigu C'est dur d'avoir De la puissance dans les graves Et donc Toutes ces musiques là Elles arrivent Avec les studios d'enregistrement Elles arrivent avec l'amplification Et donc tu peux ouvrir Des nouveaux chants esthétiques Qui ne sont pas possibles Dans la musique acoustique Partout dans la musique acoustique Tu chantes sans micro Tu as des chœurs Et en général Tu montes naturellement Dans les aigus Pour pousser la voix Dans la puissance Et Sousdi Lui il se complait dans les graves Ça va donner ce fameux morceau L'Oued Il s'appelle L'Oued Mais on le connait aussi Son nom Le Ready Beat Avec comme ça Une grande intro Longue intro On va la mettre A la fin du podcast Une longue intro Où la voix de Sousdi Comme ça Elle est dans les Ténèbres Avec la mandole De notre ami Moulaï Chilé Il faut parler aussi De Mohamed Batma Qui est le frère De l'arbi Batma Qui est le mari De Seïda Et qui montre bien Qu'on a affaire A un mouvement C'est-à-dire un mouvement Où il y a des affaires De famille Et on est dans le même quartier Et c'est un mouvement Qui pour moi Transpire la révolte En fait Transpire Vraiment le côté Le côté Un moment de mutation De la société Un moment de mutation De la société Un côté un peu Vraiment insolent Alors on me dit souvent Colm Chahab C'est le plus Politisé Ou le plus frontal De ces trois groupes Alors il faut être clair Quand on écoute ça Aujourd'hui avec les oreilles De 2022 C'est lisse C'est lisse Oui Il faut aller chercher Dans les symboles Qui sont en général Les symboles ruraux Les codes Les codes On est dans un autre On est dans un autre monde C'est ce qui a fait leur force Le seul morceau frontal Par exemple Il parle des arabes C'est après toutes les défaites Au Moyen-Orient Voilà Où il dit Le saint La langue pendue Et les épaules Là il est frontal Il est comme ça Alors il y a toute une mythologie Sur le M'shahab On raconte par exemple Que sur scène Ils auraient eu des saillies Politiques beaucoup plus brutales Qu'en album Je ne sais pas si c'est un mythe ou pas Vous avez trouvé ça facilement Mais ce n'est pas documenté Ce n'est pas enregistré En tout cas ils avaient la réputation D'être durs Alors sur le rapport Avec leur pouvoir Vu qu'on est là-dedans C'est ce qui se passait beaucoup Dans ces années 70 C'est-à-dire une sorte de dualité Ils vont être interrogés Par la police Questionnés sur leur chanson Et en même temps Juste après Ils vont faire des spectacles Non ils vont être invités Par Hassan II Donc c'est toujours un peu ça Les grands groupes des années 70 Entre critiques Récupérations Proximité Contestation C'est autre particularité De ce groupe là Il y a un côté J'ai envie de dire Plus audacieux Sur le fameux Creuset marocain Où tout le monde va piocher Ils vont s'éloigner Un petit peu de ça On a des mélodies Qui sont pour moi Parfois pop Ils vont par exemple Deux de leurs membres Moulai Je ne sais pas Quel est le deuxième membre Faire un fameux duo Avec des musiciens allemands Dissidenten Qui s'appelle Fata Morgana Alors Fata Morgana C'est quoi ? C'est une illusion d'optique Voilà C'est donc un morceau Qui est bâti Sur la mandole Ou la mandoline De Moulai Chélif Et les vocaux De marocains Et plus L'espèce de boîte à rythme En 80 je pense Ils se sont exportés ? Ce morceau là Oui Il tournait en boîte C'était le début D'une sorte de world music Un peu électro Tout à fait C'est comme les Zeppelin Avec je ne sais plus qui Sauf que Là on est vraiment Dans le club Il est bien ce morceau Même aujourd'hui Avec la boîte à rythme La vieille Mais ce Fata Morgana De Dissidenten Où en fait C'est la boîte à rythme De Dissidenten Avec le morceau De Mshab Il sonne super bien Il sonne super bien Donc on peut parler De Daouini On a parlé de L'Ouel On a parlé de Leur rapport avec le pouvoir J'ai quasiment plus rien à rajouter Merci pour votre attention C'est trop bien On va clôturer Ou clore en tout cas Cet épisode avec 4 icônes Je tiens à le dire Mouhasouak Moustapha Kaderi Et Reda Al-Lali Merci A la prochaine La 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 Merci Merci Sous-titrage ST' 501 Produit avec le soutien de la MDJS